On se retrouve donc aujourd'hui pour voir comment créer un bouton avec un effet de remplissage. Donc ça donne un petit peu cet effet là, vous voyez je trouve que c'est très beau, ça me fait penser à Splatoon, le jeu vidéo créé par Nintendo, ça me fait penser vraiment à cet effet là, vous voyez ça se remplit et je trouve que ça... Je sais pas, ça donne un effet qui est vraiment très sympa, c'est cet effet qu'on va voir aujourd'hui. Il est super tôt à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis vraiment très fatigué, mais c'est pas grave, on va y aller. On va y aller tout de suite. Alors la première chose à faire. Voilà, la première chose à faire c'est évidemment de faire un lien. D'accord, on va partir du constat, du principe que nous commençons avec un lien. Donc ici on va avoir par exemple le... Wow, ça swing ! Voilà, bon, très bien. Est-ce qu'on a notre lien qui s'affiche ? Magnifique. Notre lien s'affiche. Bah écoutez, au niveau du HTML, c'est tout. On a que ça dans le HTML. On va maintenant aller styliser un petit peu notre page. Alors comme d'habitude, un petit margin 0, un petit padding 0 et un petit box sizing border box. Une fois que tout ça c'est fait, donc on a retiré toutes les marges qui sont disgracieuses, on peut même aller un petit peu plus loin d'ailleurs. On va faire un text decoration none pour retirer tout de suite le petit trait en dessous du lien qui est juste horrible. On va aller dans body, on va rajouter un petit background immédiatement. Donc le 13, 14, 16 qu'on utilise tout le temps. Et on va faire un display flex. Donc on va utiliser flexbox pour centrer horizontalement et verticalement notre élément. Avec align items, on va pouvoir centrer notre élément verticalement. Donc on fait center et avec align horizontalement, enfin verticalement, mais par rapport à le... Bref, vous m'avez compris, ce sera au milieu de la page ici. Donc avec align items, ça permet d'afficher notre élément ici. Donc verticalement, il sera centré. Horizontalement, il sera centré grâce à justify content. Center. Et là, il va être centré. Alors là, par contre, il n'est pas centré verticalement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on précise que la hauteur de flexbox, c'est 100 VH. C'est-à-dire que c'est 100% de la page. Donc 100% de le cadre noir, gris ici qu'on voit ici. Et là, on voit que notre lien est au centre de la page. Magnifique. Bon. Maintenant que c'est fait, ce que je vous propose, c'est de styliser tout de suite le lien. Alors pour styliser le lien, on va commencer par mettre un petit color white, histoire de pouvoir mieux discerner le texte. Ensuite, on va faire un petit font family Arial. Et éventuellement, si Arial n'est pas disponible, on va dire qu'on veut une police sans sérif. Là, c'est quand même beaucoup plus sympa. Au niveau de la police, il n'y a rien à dire. Ce qu'on pourrait faire ensuite, on pourrait faire un petit background qu'on va mettre en black, donc en noir. Et histoire de rendre tout ça un petit peu plus sexy, on va faire une hauteur de 60 pixels et un width à 200 pixels. Alors, est-ce que ça fonctionne bien ? Ouais, plutôt bien. Donc ici, je ne vais pas utiliser de painting. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. En fait, c'est tout simplement parce que le background de notre bouton sera un pseudo-élément. Alors, si vous avez l'habitude de suivre les vidéos avec moi à chaque fois, on s'entraîne quand même pas mal avec les pseudo-éléments, mais au moins là, vous êtes bien parti, bien paré pour utiliser les pseudo-éléments dans vos projets. Toujours est-il que ce pseudo-élément va apparaître au survol de notre bouton. Et c'est ce pseudo-élément-là qui aura des bordures arrondies et qui va donner cet effet de remplissage. Donc, c'est pour ça qu'on va donner une hauteur de 60 pixels pour pouvoir de base dire à notre pseudo-élément « Ok, de base, tu te caches à 60 pixels. On ne veut pas te voir. » Donc, le top, ce sera 60 pixels. Comme ça, il n'apparaîtra pas à l'écran. Je vous rassure, on fait tout ça ensemble. Vous allez bien mieux comprendre. Dans tous les cas, le problème qu'on a là, c'est que notre texte est centré en haut à gauche. Nous, on veut évidemment que ce soit centré au milieu de notre bouton. Pour ça, on va utiliser le même subterfuge que sur Body. On va utiliser Flexbox. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, on va faire « Display » « Flex » « Alan Items » « Center » Et là, vous voyez que c'est tout de suite centré verticalement parce que j'ai déjà précisé la hauteur. Et maintenant, pour le préciser horizontalement, il suffit juste de faire un « Justify Content Center ». « Justify Content Center ». Ok, bon, nickel. Là, finalement, mon texte est bien centré au milieu de mon bouton. C'est plutôt cool. Maintenant, on va ajouter une bordure de 1 pixel qu'on va utiliser en style solide. Et on va utiliser un rose un petit peu peps, un violet un petit peu peps. Alors, ce sera le 892CDC avec un point virgule. Là, wow, d'un coup, ça donne une touche de modernité plutôt sympa. En plus, le background sera de la couleur de notre bordure. Donc, ça va donner vraiment ces effets super sympas. On va faire un petit « Overflow » « Iden ». Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, notre pseudo-élément, comme on va lui dire d'être dépassé de 60 pixels, on ne veut pas qu'il s'affiche. Vous voyez, on va commenter cette ligne-là. Donc, avec code pen, vous faites « Control » « Slash » ou « Command » « Slash » sur Mac. Et on va commenter cette ligne-là. Et au moins, vous verrez que si on ne la met pas, on va avoir quelques petits problèmes. Je suis en train de vérifier si je ne vous ai rien oublié. Alors, on pourrait personnaliser un petit peu. Alors, moi, personnellement, j'ai fait un « Font Size » de 1.3 EM, histoire d'augmenter un petit peu la taille du texte. Et j'ai fait un « Font Weight » à 700. C'est en grosso modo un « Font Weight Bold ». C'est la même chose. Voilà, ça permet d'augmenter la police du lien, enfin, la police du bouton et du lien, du coup. Et je trouve que ça donne un effet un petit peu sympa. Je vais le laisser parce que je vous l'avais montré dans la démonstration, mais vous n'êtes pas forcément obligés de le mettre, bien sûr. Vous l'adaptez à vos projets. OK. Et puis, on va finir par mettre un « Zindex » à 0. Alors, pour quelles raisons ? Là aussi, on va commenter. Mais parce que lorsqu'on va créer notre pseudo-élément, notre pseudo-élément va, par défaut, se superposer au-dessus de notre bouton. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que notre pseudo-élément se mette derrière notre texte. Bah oui, tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa. OK. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à créer le pseudo-élément. Donc, on va faire « A.2.before ». On va l'initialiser avec la propriété « content ». On va le placer, bien sûr, en « position absolute ». D'ailleurs, est-ce que j'ai fait un « position relative » ? Non. Alors, on va tout de suite régler ce problème. On va ajouter un « position relative ». Pour quelles raisons ? Bah pour pouvoir placer notre élément en position absolute par rapport à notre bouton, et non pas par rapport à « body ». Donc voilà. Juste « position relative », ça permet de dire que tu te délimites à moi, pas à « body ». OK. Donc « position absolute ». On va pouvoir ajouter un « top » de 60 pixels. Comme je vous l'avais dit, on va le décaler de 60 pixels vers le haut pour ne pas l'afficher par défaut. Et lorsqu'on va survoler notre bouton, on va faire en sorte que cette propriété « top » passe à zéro. Donc pour que notre bouton... Là, vous voyez, c'est notre bouton. On va dire que ça, c'est... Je ne sais pas comment je peux faire ça. On va dire que ça, c'est notre bouton. D'accord ? Ça, c'est notre bouton. Là, c'est notre « background » qui est à moins 60. Donc ça, ça fait 60 pixels. Ça, c'est notre pseudo-élément « before » qui est à 60 pixels de hauteur vers la propriété « top ». On va la passer à zéro. Donc ça va progressivement augmenter notre pseudo-élément « before » et ça va l'afficher sur notre bouton. Donc voilà, c'est ça, en fait, un petit peu le secret. OK. Très bien. On va faire un petit « left » zéro. Et puis là, on va bien sûr dire que la largeur, elle est de 100% et la hauteur, elle est de 100%. Pour l'instant, on ne voit rien parce qu'on n'a pas mis de « background ». Alors, au niveau du « background », je vous l'ai dit, on allait utiliser la même couleur que pour les bordures, soit 892 CDC. On regarde. OK. Magnifique. Regardez, ça fonctionne super bien. Là, on a bien notre pseudo-élément qui est existant, bien sûr, mais surtout qui est à 60 pixels de décalage pour ne pas s'afficher sur notre bouton. Donc là, on a un petit souci. L'air de rien quand même, c'est que par défaut, on ne veut pas afficher notre pseudo-élément. C'est pour ça qu'il faut utiliser « overflow hidden ». Et regardez, ça règle notre problème d'un coup. Donc « overflow hidden », ça permet vraiment de cacher tout ce qui dépasse du bouton. C'est plutôt cool. C'est exactement ce dont on a besoin ici. Bien. Maintenant que ça, c'est fait. On va pouvoir ajouter… Alors, je vais juste… « overflow hidden », je vais décommenter juste pour l'exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire parce qu'on va ajouter des « border radius ». Alors nous, on veut ajouter des bordures du goût arrondies en haut à gauche, en haut à droite et surtout pas en bas. Ça ne sert à rien. Donc, on va faire 50%, 50%, 0 et 0. Ça s'utilise en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Et là, on arrive donc à ce résultat-là. Le but de tout ça, c'est que lorsqu'on va survoler notre bouton, le pseudo-élément remonte et les bordures avec les coins arrondis passent d'un angle arrondi de 50% à 0 pour donner cet effet plat qui va se superposer en haut. Vous allez voir que si on ne change pas la propriété « border radius » au survol du bouton, ça va donner un effet qui n'est pas très joli. C'est pour ça, je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, mais on va avoir quelques soucis de ce côté-là sinon. Je regarde encore un petit peu. Ici, on va faire un « transition all » et qu'on va passer à 0.5 secondes. Et on aura un petit souci, ce sera avec « z-index » qu'on devra passer à « moins 1 » pour le placer en dessous de notre texte. Et ça, on va le voir encore une fois après. D'abord, on va aller styliser la dernière étape, notre toute dernière étape, qui consiste à détecter le survol de notre bouton pour déplacer notre élément « before ». Pour ça, on va juste dire, lorsque notre lien est survolé avec la pseudo-classe « over », dans ce cas, tu vas modifier mon pseudo-élément « before ». Ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu passes « top » à 0. Donc comme ça, tu vas augmenter mon background vers le haut. Donc là, on peut replacer « overflow hidden » et on va tester notre bouton. J'ai essayé. Wow ! Ok, vous voyez, là, notre pseudo-élément, il passe de 60 pixels en hauteur vers le haut à 0 pixels. Et donc, ça permet de l'afficher. Et vous voyez que le problème, c'est que si on ne change pas la propriété « border-radius », ça donne un effet qui n'est pas très joli, on n'a pas l'impression que ça se remplit. Alors que si j'écris, dans ce cas « border-radius » de mon élément « before », tu vas le passer à 0. Vous voyez le résultat par vous-même que ça donne. Wow ! On a vraiment l'impression que ça a un effet qui se remplit, c'est juste majestueux. Je trouve ça super beau. Alors là, on a encore un petit souci. C'est que si on n'utilise pas « zindex-1 », déjà, là, ça ne va pas marcher, mais vous allez voir pourquoi. Là, notre background, il ne s'affiche pas. Notre background ne s'affiche pas. Et si on n'utilise pas « zindex-1 », « zindex », il y a des anglophones qui sont en train de faire une crise cardiaque, « zindex-1 », le problème, c'est que notre background passe au-dessus de notre bouton. Et si on l'utilise pour le placer en dessous de notre texte, donc à hauteur « moins 1 », le problème qu'on va avoir, c'est qu'il ne s'affiche plus du tout. En fait, il passe directement en dessous de notre background, de notre bouton. Et ça, c'est problématique. Alors, on aurait une possibilité, bien sûr, c'est de dire « ah, ah, over, le background, tu le passes en transparent. » À la limite, ça, c'est une possibilité. Si j'essaye, vous voyez que, bon, ça donne l'effet escompté, mais il y a une petite transition qui n'est vraiment pas très jolie. Le plus simple, ici, en fait, c'est juste de dire « mon bouton, tu le places à zindex-0 », ou en tout cas, le contenu de mon bouton. Et à partir de là, si je réessaye, on peut voir que le background se place bien derrière mon texte, mais devant mon background. Et ça fonctionne super bien. Voilà donc tout ce que je voulais vous montrer. Écoutez, c'est très, très simple à faire. Ici, ça permettait juste de réviser les pseudo-éléments. Ça permettait de voir ensemble comment on pouvait utiliser tout ça pour créer cet effet de remplissage sur notre bouton. Je trouve que l'effet est juste sublime. Ça se cale super bien sur tous les boutons de votre site internet. On pourrait, dans une prochaine vidéo, voir un petit peu comment faire cet effet de remplissage par rapport à la position du curseur. Par exemple, si on survole le bouton sur la gauche, l'effet de remplissage démarre depuis la gauche. Si on le survole depuis le centre, c'est au centre. Si on le survole depuis la droite, l'effet de remplissage commence par la droite et s'étend jusqu'à gauche. On pourrait essayer de faire ça dans une prochaine vidéo, si vous voulez. Pourquoi pas ? En tout cas, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'avis, si vous avez besoin d'aide, si vous avez créé un bouton et que vous souhaitez des retours sur ce que vous avez fait, ou que vous voulez présenter votre portfolio, ce que vous faites, etc. J'ai créé un salon Discord, il est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller dessus, il y a peut-être 300 ou 400 développeurs dessus à l'heure où je fais cette vidéo, dont moi, on discute de tout, de rien, de café, de série, de tout ce que vous voulez. Donc, écoutez, ça peut être plutôt sympa. Si vous voulez en savoir plus sur HTML et CSS, je vous propose ma formation ultime sur le sujet. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501